Donc, nous allons enchaîner joyeusement sur la deuxième table ronde de la matinée. Celle-ci est consacrée plus spécialement à la formation. Quelle formation pour quel marché du travail ? On va notamment insister sur le côté artiste et technicien qui est lié au travail du son. En France, on a quand même un statut particulier quand on compare par rapport aux Etats-Unis. Il y a la fameuse exception culturelle qui fait que le cinéma, chez nous, est plus considéré encore comme un art que comme une industrie. Le réalisateur en France, ce n'est pas un maître d'œuvre salarié comme l'américain, le garant de la bonne finition du film. C'est plus un artiste, un créateur et il est considéré comme tel. En cinéma comme en musique, dans les années encore 50 et 60, on était beaucoup dans une logique de transmission sur le terrain, un peu comme du compagnonnage. C'était beaucoup plus simple, les solutions techniques à maîtriser. Il y avait essentiellement beaucoup d'astuces, de systèmes D, d'idées, mais les outils à maîtriser étaient quand même assez simples. L'art de l'ingénieur du son, l'art du recorder, l'art des professionnels du son, de manière générale, que ce soit en musique comme en cinéma, n'était pas quelqu'un qui était censé résoudre des équations différentielles ou qui devait maîtriser des logiciels. C'était quelqu'un qui arrivait sur une console, il y avait 10 faders, 15 faders, et il se débrouillait. Et le son, il devait le faire avant la prise, parce que les plugins, ça n'existait pas, les effets, ça n'existait pas. Et chacun avait son son. On savait que les machines étaient imparfaites. Donc, on se débrouillait pour faire un son, déformer le son avant, de façon à ce qu'il ressorte de la machine en bon état. Enfin, c'était une autre manière de faire les choses. Tout ça a beaucoup changé maintenant, avec le virtuel, avec les machines qui se sont compliquées. Mais en même temps, l'ingénieur du son, ça reste, pour prendre cet exemple-là, ça reste encore assez vague dans l'esprit des gens. Là, quand j'ai préparé cette table ronde, j'ai eu l'idée de chercher l'ingénieur du son sur Internet, dans des sites métiers. Puis bon, j'ai trouvé des choses assez amusantes. On va citer où c'est. C'était dans le magazine Phosphore. Je ne récite pas au plaisir de vous lire ça. L'ingénieur du son. Appelé aussi chef opérateur son. Pour l'instant, ça va bien. C'est lui qui assure, là, ça commence à... C'est lui qui assure au cinéma toute la partie sonore d'un film. Ambiance, bruit, dialogue. Mauvais acoustique, il faudra peut-être décider d'un autre lieu de tournage. Sur place, avec sa batterie de micro, il fait la peau à tous les bruits parasites. Et il veille à ce que l'enregistrement des dialogues soit parfait. Comme le réalisateur, son boulot ne s'arrête pas au dernier clap. Artiste, il jongle aussi avec les sons additionnels, voix off, bruitage, musique. Il travaille en collaboration étroite avec l'assistant du son qui place les micros. Et le mixeur qui fixe tous les sons sur une même bande. Ensuite, le monteur son prend la relève. Sa tâche consiste à caler le son sur les images. L'ingénieur du son peut aussi faire des prises de son en studio d'enregistrement. retravailler les aigus et les graves. Très important, ça. Faire des sonorisations pour des spectacles. Il s'occupe, pour les musiciens, du réglage des instruments et des micros, de la sonorisation de la salle. Voilà. Donc, on a une vision un petit peu exotique du côté du... Il y a un seul ingénieur du son au cinéma qui fait tout, en gros. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est que l'intro, le résumé était assez judicieux. C'est mi-artiste, mi-technicien. C'est le responsable de tout l'univers sonore d'un film. Un poste envié où les places sont chères. Alors ça, par contre, je trouve que c'est très, très juste. Et, bon, quand j'ai fait, moi, Louis Lumière, je suis sorti en 84. Il y avait quelques écoles de son en France. Il y en a beaucoup plus maintenant. Un peu dans... Aussi bien sur Paris qu'en province. C'est un marché, visiblement, qui s'est développé. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. C'est un univers qui a évolué très, très vite. Et il est facile, c'était un peu le cas quand moi j'ai fait mes études, de prendre un tableau, de mettre des équations dessus, puisque généralement, c'est la manière dont on sélectionne les gens. C'est sur les maths et la physique. Donc de faire des équations sur un tableau, d'expliquer les choses, de dire, voilà, si vous avez compris ça, après vous saurez prendre le son, vous savez ce que c'est le son. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense que ça a évolué depuis. Et en tout cas, c'est un aspect dont on pourra discuter avec les... J'arrive pas à retrouver mes feuilles. Si, voilà. C'est un aspect dont on pourra discuter avec les invités de cette table ronde, où nous avons à la fois des acteurs, des directeurs ou des responsables de formation dans différents établissements. Et on a aussi des mixeurs, des mixeuses même, on en a deux d'un coup, qui, elles, d'après ce que j'ai cru comprendre, ont déjà, ont aussi effectué un parcours préalable et qui n'est pas forcément très, comment dire, qui n'est pas stéréotypé, qui est assez original parfois. Et ça continue même dans leurs activités actuelles. Et on verra que les postes ne sont plus si figés qu'on ne pense. Bon, sans aller jusqu'à l'ingénieur du son Superman, qui fait tout sur le tournage, on a parfois des... Les frontières sont un petit peu solubles. Et on peut faire du montage son et mixer. On peut faire de la prise de son et monter les sons. C'est pas aussi figé qu'on pourrait le croire. Alors, si je retrouve la liste de mes intervenants en jeu et faire l'appel, comme ce matin. Nous avons donc Claude Gazot, qui est responsable de son de l'École nationale de l'eau humière. Vous... Je ne sais pas où vous voulez... Il est là, voilà. Là, j'ai commencé par le... Bonjour. Nous avons Nathalie Vidal, qui est mixeuse. Alors, j'ai trouvé quelques titres sur IMDB. Je suis allé beaucoup dessus ces derniers temps. Les glaneurs et la glaneuse. C'est un ami que j'aime bien. Dieu est grand, je suis toute petite. Le dernier jour, sauf le respect que je vous dois. Il y en a d'autres. Tu fais de la télé aussi, je crois, du mixage de téléfilms, ce genre de choses ? En fait, quand je suis amenée à travailler... Quand je suis amenée à travailler pour la télévision, c'est plus en suivant des réalisateurs qui m'y emmènent, ou voire aussi du documentaire, que par un créneau particulier de travail. Et c'est en suivant les réalisateurs, en suivant ce vers quoi ils sont amenés à travailler. J'imagine que Laura Arthaud, ce sera la même chose. Il faut la faire à droite, je crois. Nous avons aussi Raymond Yana, qui est responsable de la formation BTS audiovisuelle de Boulogne-Biancourt. Est-il là ? Il est là, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc vous êtes au bout, à droite. Mike Bruch, que nous cherchons depuis... Voilà, il est là, Mike. Génial. Lui, il est directeur de la School of Audio Engineering, la SAE. Je ne sais pas où tu es. Ah, tu es là-bas. Qui ai-je oublié ? Gilbert, Gilbert Pereira. Voilà, qui est à la CPNEF, Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation, et qui a eu aussi une carrière dans le cinéma auparavant en tant que comixeur. Et j'en oublie un, J. Lugo, évidemment. Voilà, ce que j'ai vu arriver. Alors lui, il est directeur général de la société Silence. Donc c'est une société qui fait de la sonorisation. mais il a une double casquette, en fait, même une triple ou une quadruple. Il fait partie de beaucoup d'organismes officiels, dont le Symbaz, c'est bien ça, qui est un peu l'équivalent au spectacle vivant. Tu me disais hier de ce qu'est le... La FICAM. Il y a un syndicat d'employeurs, et c'est le syndicat des employeurs côté spectacle vivant. Donc l'équivalent de la FICAM, côté spectacle vivant. Pour les deux signataires de la communauté collective, des prestataires technique. Et il reste une place pour toi, Christophe ? Exactement. Non, tu restes dans le public, c'est aussi. D'accord. Voilà, donc tout le monde est en place. Il est difficile pour des techniciens du son, même s'ils ont été recrutés d'une certaine manière et formés d'une certaine manière, il est difficile de s'en tenir au strict rôle de technicien, dans un sens technologique du terme, des recettes, ça ne marche pas du tout comme ça. La formation au son, pour moi, ça doit quand même insister sur ce côté-là. Je pense qu'il faut déjà insuffler des élèves. Certains, même beaucoup, sont des passionnés, ce sont des carrières de gens qui ont des passions au départ, donc qui connaissent déjà, qui ont un acquis, qui ont pas mal de choses. Maintenant, je ne sais pas comment le niveau d'admissibilité a beaucoup grimpé. Par exemple, je pense à Louis Lumière, où on était, quand j'y étais, moi, en 82, 84, on nous recrutait. Bon, c'était aussi lié à un phénomène administratif, je crois, c'était un lycée d'État. Donc, officiellement, ça devait être un BTS. N'empêche qu'on nous recrutait généralement à Bac plus 2, Bac plus 3. C'est toujours le cas. Sauf que maintenant, c'est officiel. Vous pouvez prendre un... C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à partir de... Il y a 4 ans de ça, maintenant, Louis Lumière est passé à demi au Master 2, ce qui est un équivalent d'un Bac plus 5 européen. D'accord. Et au niveau de l'enseignement, les programmes ont suivi aussi une mise à niveau comme ça ? Ça a changé, le fait de... Alors, ça a changé, je vais avoir du mal à répondre à la question, étant donné que je suis prof à Louis Lumière depuis 2 ans seulement. Je n'ai pas vraiment vu la différence. En tout état de cause, de toute façon, ça a changé par l'apport technologique. On a évoqué tout à l'heure la complexité technologique de nos métiers. Et là, de toute façon, ça veut dire qu'au niveau de la formation, il faut bien entendu suivre ça. Et là, on va beaucoup plus loin dans la formation que n'allaient les formations autrefois, je pense. Au niveau technologique, en tout cas. Oui. Ce que j'ai pu voir sur le site web de l'école, notamment au niveau des installations, des studios-son, c'est un petit peu plus sophistiqué que ce qu'on a eu. Et puis, c'est sur 3 ans, maintenant, la formation. Oui, c'est sur 3 ans. On a, comme dans le métier, abandonné la pellicule. On a abandonné un certain nombre de choses. Et on utilise les mêmes technologies que celles que nos étudiants vont trouver quand ils vont commencer dans le marché du travail. On essaye de coller à la réalité en permanence. J'imagine que ça n'a pas changé depuis l'époque où j'avais passé, moi, le concours. Il y a toujours un concours d'admission. Tout à fait. Au niveau, on l'a dit, back plus 2. Les épreuves d'admission, ça correspond à quoi ? Les épreuves d'admission, elles se divisent en deux parties. Une première partie très, comme vous l'avez... Mathématique ou physique ? Mathématique, physique, où là, il faut avoir vraiment un niveau, je dirais, maths-p, à peu près. C'est bien vu, quoi. C'est bien pratique pour réussir. Et puis, si on a réussi à cet examen, à ce concours, pardon, pour les meilleurs d'entre eux, ils ont accès à la deuxième partie du concours qui, elle, est beaucoup plus orientée sur la culture générale et l'intérêt qu'on peut porter à la chose sonore, en règle générale. Donc, il y a un écrit, d'abord, où on écrète pas mal ? Il y a un écrit, un entretien, et suivant cet entretien, il y a le concours, proprement dit, qui concerne la culture G. D'accord. Au niveau du BTS, ça se passe comment au BTS audiovisuel de Lyon ? Au niveau du BTS, on recrute à partir de la terminale, normalement. Mais étant donné le nombre de demandes, il nous arrive aussi de recruter après Bac plus 1. Pour l'option son, puisqu'il y a cinq options au niveau des BTS audiovisuels, pour l'option son, nous recrutons essentiellement en sortie de Bac scientifique, donc S ou STI. Et nous recevons, en tout cas chez nous, à Boulogne, environ 500 à 600 dossiers, pour 12 places. Donc, on en convoque aux entretiens 60. Et au niveau des entretiens, on s'assure, en effet, de la motivation. On essaye d'avoir la certitude qu'ils ont une vraie connaissance du métier, qu'ils ne sont pas plus attirés par les paillettes que par la technique. Et voilà, donc ensuite, on en a 12 sur liste principale et une vingtaine en liste d'attente. L'eau et lumière, ça donne quoi, à peu près ? L'eau et lumière, le dernier concours, il y avait 300 prétendants et on en prend 16. D'accord. Voilà. On peut dire que c'est constant. J'ai dû voir un petit peu l'historique et c'est à peu près constant. C'est ça depuis une dizaine d'années. Et c'est à peu près 300 prétendants pour 16 élus, entre guillemets. On était un peu plus nombreux à l'époque, dans les années 80. Ça doit être aussi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'autres formations possibles, on va dire. D'une part et d'autre part, probablement, parce que... Et ça, depuis l'introduction en Master 2, maintenant, l'école forme à trois majeurs. C'est-à-dire que la formation son à l'école aboutit sur trois majeurs en dernière année. Une majeure scénographie, qui concerne le spectacle vivant, la mise en place d'installations, etc. Une majeure cinéma, qui, comme son nom l'indique, concerne la prise de son et le mixage cinéma. Et une majeure documentaire qui va, là, quitter un petit peu le domaine sonore, je dirais, entre guillemets, pour s'intéresser un petit peu plus à la façon d'écrire une histoire, d'écrire un documentaire, et par là même de le réaliser au niveau du son. Parce que la majeure docu comprend des documentaires filmés, bien entendu, mais également beaucoup de documentaires radio. Beaucoup de choses essentiellement sonores. D'accord. Mike, combien tu as d'élèves, toi, à la SAE ? Là, on a des établissements d'État. Toi, tu as un établissement prévu. Avec mon petit accent aimable, je vais vous ouvrir. Actuellement, ici en France, on a... Ça aussi, toujours entre 350 et 450 étudiants. Mais tout ça repartit en... Il y a une dizaine de formations différentes. C'est-à-dire, ça commence avec des formations initiales et ça peut aller jusqu'à un master. C'est-à-dire, ça commence... On a des petites formations grand public. Genre, le responsable d'une salle polyvalente dans un village doit apprendre comment organiser son bal du 14 juillet. Ou je ne sais pas quoi. Et ça va jusqu'à... On peut maintenant aller jusqu'à un doctorat. Tu sais, en fait, moi, comme tu dis, j'ai plusieurs casquettes, moi aussi. Et je représente pas seulement notre centre de formation ici en France, mais aussi tout notre groupe qui est dans le monde entier. Tu sais, on a une cinquantaine de centres de formation dans le monde entier. Et aussi un label. On a aussi un groupe de studios professionnels. On a aussi une maison disque et tout ça. C'est-à-dire, nous, on voit des choses un peu plus du côté anglo-saxon. C'est-à-dire, par exemple, même après... J'ai commencé ici en France en 92 ou en 93. Et même après, ça fait 15 ans. En fait, normalement, j'habite en Australie, mais je suis toujours ici en France. C'est détenu. Et, hein ? Pour nous. Normalement, je devrais être à la plage actuellement. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Excusez-moi. En fait, comme notre société a commencé par hasard, il y a 30 ans en Australie, on a plutôt un système anglo-saxon. OK, qu'est-ce que je voulais dire ? Même après 15 ans, je n'ai toujours pas compris le système scolaire ici en France. Les DEUG, les BTS, les... Je ne sais pas quoi. Bref, nous, on est un peu complètement... On voit des choses un peu différentes. Oui, mais voilà. Et, en fait, on a aussi une approche un peu plus, comment dirais-je, plus pragmatique et beaucoup plus orientée vers le business. C'est-à-dire, si tu veux, tu peux. Si tu ne peux pas, c'est tant pis. Actuellement, comme j'ai dit, entre 350 et 420 étudiants actuellement. Et il faut faire un tri à l'entrée ou tu arrives à accepter tout le monde ? Il y a des formations au grand public. Il y a de la place pour 40 personnes. Ça dure 6 mois. Et voilà, les premières 40 ont leur place. Après, les formations diplômantes. Attention, notre diplôme, ici en France, n'est pas reconnu par l'État. Parce que je ne respecte pas le rythme scolaire. On n'est pas fermé pendant 3 mois en été. Il y a des formations diplômantes, universitaires, après, par la suite. Et là, au début, il y a un concours. Normalement, un bac, puisque pratiquement tout le monde a un bac maintenant. Sinon, au moins, un niveau bac. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'abord voir qui c'est la personne qu'on a en face de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens extrêmement talentueux. On dit ça en français talentueux. Qui, malheureusement, pour des raisons sociales ou d'argent, n'ont jamais eu la possibilité d'aller dans un lycée. Mais en plus, nous, on considère que quelqu'un qui est extrêmement bien en biologie, s'il veut faire de la musique. C'est-à-dire, d'abord, ce qui est très important pour nous, c'est la personne qui se présente. Une lettre de motivation. Il y a un test connaissance. C'est-à-dire, une personne qui n'a jamais touché un clavier, une souris, c'est peut-être pas la peine. Et un peu, ce qui nous intéresse, c'est le caractère. Bien sûr, on demande aussi des connaissances en général. C'est-à-dire, lors du concours d'entrée, on demande à peu près ce qu'ils ont déjà eu à l'école. Physique, mathématique, un peu d'acoustique. C'est-à-dire, pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que la personne s'y intéresse vraiment. D'accord. Monsieur Pereira, vous, vous représentez le CPNEF. Ça correspond à quoi, exactement, par rapport aux établissements qu'on a eu là ? Là, ce n'est pas du tout dans ce domaine-là. La CPNEF, c'est la Commission paritaire nationale emploi-formation, qui, en audiovisuel, traite de l'ensemble des métiers de l'audiovisuel. Et donc, qui fait un recensement, qui regroupe l'ensemble des partenaires sociaux pour débattre de l'évolution de nos métiers sur une gestion prévisionnelle des emplois et des formations. Et donc, qui, à terme, peut avoir un avis même sur les conventions collectives. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi influer sur le contenu des enseignements, le profilage des élèves ou le profil de poste ? On n'est pas actuellement à ce point de précision, de détail. Mais on est plus sur l'emploi et quels sont les besoins de formation pour occuper les emplois. Et donc là, effectivement, il y a un certain nombre de prescriptions. Dans certains domaines, dans le spectacle vivant, il y a des choses. Et en cinéma audiovisuel, il y aura aussi des choses à terme. Mais sous quel délai, je ne suis pas capable de vous le dire. Puisque ce sont des commissions paritaires, c'est professionnels, salariés et employeurs. Plus administration. D'accord. À ma gauche et à ma droite, j'ai deux ingénieurs du son mixeuses qui ont donc réussi le concours, qui ont eu leur diplôme et qui ensuite travaillent depuis des années maintenant. J'aimerais bien connaître votre parcours à chacune avant de passer le concours ou l'école ou quoi. D'où vous venez ? Qu'est-ce que vous aviez fait comme étude ? Est-ce que vous répondez à ce portrait robot du forumat qui a passé le concours et puis qui est sorti ? Et comment ça s'est passé surtout après la sortie de l'école ? Qui commence ? Moi, j'ai bien commencé. Donc moi, en fait, mon parcours, c'était... J'ai passé un Bac C, enfin à l'époque. Donc maintenant, c'est S. S, oui. J'ai ensuite fait un DEUG, un DEUG de maths. Et puis ensuite, je suis rentrée dans une formation qui est accessible à Bac plus 2 qui s'appelle la MST de Brest, Maîtrise de sciences et techniques images et sons à Brest. Qui maintenant, je crois... Donc c'est une formation, on sort avec une maîtrise, une formation Bac plus 4. Mais je crois que maintenant, ils ont un master. Donc un peu comme Louis Lumières, on sort avec un Bac plus 5. Voilà. Et ensuite, rapidement... Donc une formation qui est déjà audiovisuelle ? Oui, oui, tout à fait. Qui était un peu généraliste sur l'image et le son en première année. Puis spécialisée en deuxième année. Et maintenant même, je crois, en troisième année, encore, on choisit un peu son... Mais en première année, on touche un peu à tout. On fait du montage sur Avide, enfin voilà, ou du son. Voilà. Et donc, je suis ensuite arrivée en faisant des stages. J'ai intégré la société Jackson, qui fait partie du groupe Télé-Tota, dont on a eu un représentant tout à l'heure, Christophe Massy. Et donc, j'ai travaillé pendant 8 ans comme recordeur. Donc dans le jargon, on appelle ça recordeur. En fait, c'est assistant son en auditorium. Donc ça consiste en fait à accueillir l'équipe du film pendant la durée d'un mixage. Et en fait, d'être vraiment très proche du mixeur pour satisfaire ses besoins techniques ou autres. Donc ça consiste à mettre en place toute la configuration technique qu'il peut y avoir à mettre, à faire dans un auditorium de mixage. Donc la représentante et l'interface du studio par rapport à des gens qui sont freelance et qui ne connaissent pas par cœur. Exactement, le lien entre le studio, le matériel technique propre au studio ou de location qui arrive et le mixeur qui souhaite de travailler de telle ou telle manière. Tout le monde ne travaille pas pareil. Donc il faut adapter les choses. Donc stage ? J'ai d'abord fait un stage de 2 mois et en fait, ça s'était bien passé. Donc ils m'ont gardée pendant 8 ans. Donc là, tu étais salariée ? Je suis restée dans cette société en travaillant un peu entre Jackson et Auditel. Et ensuite, au bout de 8 ans, je suis passée freelance. Donc ça fait maintenant 2 ans que je travaille comme freelance et principalement comme mixeuse. J'ai fait un peu de montage son. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra peut-être après sur les doubles. Mais voilà, c'est surtout du mixage. D'accord. Et toi ? Alors moi, je n'ai pas du tout un parcours scientifique. Je viens plutôt d'un... J'ai eu, on va dire, un parcours plutôt littéraire avec une petite déviation sur un bac littéraire à la fin parce que j'ai arrêté les mathématiques au niveau de la seconde et j'ai dévié sur un bac littéraire. Néanmoins, je faisais beaucoup de musique et j'ai fait donc une fac de musicologie où j'ai soutenu une maîtrise. où j'avais travaillé au départ. Mon mémoire était sur la musique de film, la musique au cinéma. Et en fait, très vite, j'ai dévié sur la bande-son au cinéma. Et c'est à cette occasion-là que je me suis rendue compte que de par mon passé de musicienne, c'était plutôt le son en général qui m'intéressait au cinéma que le rapport exclusif à la musique. Et voilà, en fait, entre-temps, entre ma maîtrise de musicologie et mon entrée à l'Aphémis, puisque j'ai passé le concours de l'Aphémis deux fois, j'ai travaillé, j'ai fait des stages. Je prenais tous les stages qui passaient, pas seulement en son, mais en régie, réalisation et tout ce que je pouvais faire. Ce qui m'a permis de connaître un peu la réalité du terrain. Et ça, je suis assez contente de l'avoir vécu avant d'intégrer l'Aphémis. Et notamment, moi, j'étais très contente que l'Aphémis ait été créée pour recevoir des gens qui, dont le parcours, ne pouvaient pas forcément correspondre à des écoles, on va dire, plus particulièrement, l'école Louis-Lumière. Si j'avais voulu passer le concours de l'école Louis-Lumière, il aurait fallu que je refasse un an, voire plus, de remise à niveau, au moins pour prétendre à passer le concours. Donc voilà. En même temps, j'ai passé le concours de l'Aphémis au tout début. C'était la troisième promotion. Entre-temps, évidemment, les choses ont un peu changé. Mais je pense qu'au niveau du recrutement, ça peut laisser la porte ouverte à des gens qui n'ont pas forcément un parcours purement mathématique ou scientifique, mais qui peuvent venir d'un peu d'autres horizons. Et puis voilà, je suis sortie de l'école et je touche du bois. Ça s'est bien passé et ça continue à bien se passer. Et donc pareil, stage à la sortie de l'école et puis où tu étais directement freelance ? Non, mais ça a été le parcours un peu après... Enfin, d'ailleurs, lors de mes premiers stages, parce qu'après un bac plus 4, j'avais plutôt envie de travailler, de gagner ma vie. Et lors de certains stages, notamment un stage en montage, j'ai été plutôt bien conseillée parce qu'effectivement, à un moment donné, il y avait ce qu'on pouvait appeler la formation sur le tas et j'étais prête à me lancer comme ça et on m'a dit, mais écoute, en son, peut-être que ça serait bien que tu aies quand même des bases un peu plus précises et plus techniques que d'autant plus que maintenant, malheureusement, ça, on va pouvoir en parler, mais le numérique, peut-être pas au tournage, mais en post-production, a quand même vachement beaucoup changé les donnes par rapport à la notion de stagiaire qui n'existe plus du tout comme avant. Enfin, moi, j'avais pu faire du coup un stage et c'était cette occasion-là qu'on m'a conseillée quand même de faire une école pour arriver quand même à assimiler un certain nombre, mine de rien, de base dont on a quand même besoin pour exercer ce métier. Et après, non, ça a été le parcours, court-métrage, assistana, et puis, voilà. Comme la famille se prépare aussi à l'ensemble des métiers, que ce soit la prise de son, le montage son et le mixage, bon, moi, j'ai mis un certain temps pour arriver jusqu'au mixage, mais je suis assez contente d'être passée par tous les postes pour savoir un peu ce qui se passe à la prise de son et au montage son. Et voilà, j'ai fait pas mal d'assistanat sur ces postes-là. Oui, comme ça se faisait il y a 10 ou 15 ans. Et comme c'est intéressant, on va rebondir là-dessus, sur le fait qu'avec le numérique, on a de moins en moins de besoins d'assistants. Finalement, les gens se débrouillent un peu tout seuls. Ou alors, quand tu es assistant dans un Audi, tu vas te retrouver à gérer trois ou quatre séances en même temps, ce qui n'est peut-être pas le meilleur moyen de se mettre comme ça à côté de la console et puis de regarder comment l'ingé son fait, comment il résout telles difficultés. Ou bien, un autre aspect dont on ne parle pas suffisamment pour moi, mais qui est primordial quand on est ingénieur du son, c'est gérer le côté psychologique et les relations avec les gens qui sont à côté de la console. Ça, c'est primordial et allouer lumière. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais on n'en a jamais parlé. Ah bah oui, on n'est pas... Et c'est dommage, quoi. Il n'y avait pas assez de professionnels. On en parle un peu plus qu'avant. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Nathalie. À la fois, c'est vrai que le numérique a amené une espèce de distanciation d'un certain nombre de choses. En même temps, je trouve que quand même, pour ceux qui ont mon âge, voire un petit peu plus, on a tous connu le recorder de l'époque. Le recorder, c'était le monsieur à qui on parlait au travers d'un haut-parleur en lui disant « Charge-moi la deux ». On ne lui disait pas « Ta gueule à la fin » parce qu'on était poli, mais c'était une chose en haut, là-haut. C'était une machine, une des machines d'ailleurs, s'appelait un recorder. Voilà. Je veux que ce soit en fait rire certains parce qu'on a tous connu ça. Et je pense que, au moins avec le numérique, on peut aussi trouver des choses positives. Et je pense que le numérique a amené à rapprocher l'assistant de studio du mixeur et des opérations de mixage. En fait, je parlais plutôt en cause de montage. Ah oui, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau de l'auditorium, c'est vrai que une partie du travail quand même de post-production, c'est effectivement, bon, ça va être appelé aussi bien pour le montage d'images que le montage son. C'est quand même une partie du travail où maintenant, le monteur est quand même assez isolé. En montage son, certains films arrivent à avoir au moins un deuxième poste d'assistant. mais la notion stagiaire, effectivement, ne fait plus partie de l'équipe, en tout cas, et dans l'apprentissage. Et effectivement, moi, j'ai des souvenirs en étant stagiaire, j'étais même stagiaire montage d'images, en étant dans la salle et en ranger des chutes et ce genre de choses, mais on était physiquement ensemble toute la journée et on assistait à l'élaboration du film. Et ce n'était pas seulement se dire, il y avait toute la problématique dont on se nourrissait pour avancer sur le travail, justement, de collaboration avec le réalisateur et l'historique du film et comment résoudre les choses si ce n'est plus seulement un clic de souris comme on pourrait le croire. Gilles, ça se passe comme ça aussi dans ton domaine qui est plus celui du spectacle vivant, comme tu le disais tout à l'heure, même si le spectacle vivant est une notion éliminément élastique. Oui, on va dire si il y a le cinéma d'un côté et le spectacle vivant à l'autre bout avec l'audiovisuel entre les deux qui communique avec les deux. Donc clairement, quand ça parle de cinéma, moi, ce n'est pas du tout mon monde. Par contre, jusqu'à l'audiovisuel, oui, là, c'est le même monde parce qu'au jour d'aujourd'hui, un sonorisateur va aussi bien se retrouver aux commandes de la prise de son de la Starac que d'une tournée. Clairement, le monde du studio n'existe en plus ou quasiment plus. Le Pro Tools a envahi les salons, les chambres des étudiants mais aussi les régies de sonorisation ce qui impose là nécessairement une connaissance de l'enregistrement multipiste. à défaut du mixage. Enfin, le monde a vraiment changé. Donc là, je pense qu'il n'y a plus vraiment de barrières. Il y a des spécialités. Moi, je dis souvent que ça ressemble à la compétition automobile. Si Michael Schumacher s'engage au rallye de Monte Carlo, il ne peut pas le gagner cette année. Par contre, dans un an, il le gagnera sûrement. Et si un pilote de rallye veut faire de la Formule 1, il ne peut pas gagner cette année mais dans un an, sûrement. dans nos métiers, c'est globalement ça. Je pense qu'un assistant va pouvoir passer assez facilement du spectacle vivant à l'audiovisuel. Un ingé son aussi, avec évidemment des limites. Je dis aussi souvent, et là, je rejoins un peu ce qui a été dit avant, que nos métiers, en tout cas, sur les postes de responsabilité, et pour moi, un poste de responsabilité, c'est aussi bien l'assistant qui pose le micro HF et le micro cravate sur un invité parce que s'il le pose mal, le meilleur ingénieur du son du monde avec le meilleur matériel du monde ne pourra pas le sortir. Donc, de toute façon, il faut être très clair. Les responsabilités sont à tous les barreaux de l'échelle. Donc, à tous les postes de responsabilité, je pense que le travail, c'est 40% de diplomatie, 40% de psychologie et 20% de technique. Si on n'a pas les 20% de technique, ce n'est pas la peine d'essayer. Mais si on a un excellent technicien et qu'on n'a vraiment pas de disposition à la psychologie et à la diplomatie, il faut surtout rester chez soi là, on est à 100%. Au-dessus de 100%, ça s'appelle le talent. On peut en avoir. Ce n'est pas rédhibitoire d'avoir du talent. Ça peut aider. Mais honnêtement, dans 99% des situations, ce n'est pas le problème. Ensuite, par rapport à mon parcours, à moi, j'ai le parcours inverse de tous ces gens-là. Moi, j'ai commencé côté artiste. Je manageais des artistes. L'ingé son parti. Alors, évidemment, on parle des années 70. La plupart d'entre nous n'étaient pas nés. Donc, il y avait très peu d'écoles à part Louis Lumière qui servait à envoyer des gens à l'ORTF. On était avant la privatisation. C'est en 1974. On y revient. Il n'y avait pas beaucoup de freelance parce que j'étais le premier freelance à la télé sur Drucker qui a été le premier à faire une émission hors plateau de télévision pour ne pas avoir de syndicat. Si je peux intervenir. Il n'y a pas grand-chose. En 1962, avec l'arrivée de la deuxième chaîne, les prestataires de services pour la télé ont commencé d'exister et tous les sortants de Vaugirard passaient par là. Au son, en tout cas. L'image était différente. Donc, ça correspond à ce que je veux dire. Le service public, effectivement... C'était parallèle au service public. Il n'y a pas les écoles priées. Donc, moi, c'était l'inverse. L'ingénieur du son est parti. Donc, j'ai dit que pendant le spectacle, je ne fais rien. Une fois que j'ai encaissé l'argent avant, je ne connais rien au son, mais par contre, je connais bien la musique. Donc, on va faire. Je suis reparti dans l'autre sens et évidemment, on m'a demandé de plus en plus comme sonorisateur et de moins en moins comme manager. Donc, je suis devenu sonorisateur à plein temps. Drucker a monté une émission de télévision à dessin, non pas sur un plateau de télévision mais dans un théâtre pour avoir des gens du spectacle vivant comme technicien puisque là, on parle de 80 et là, en 80, il y avait un déphasage terrifiant entre, on va dire, le service public du son et le son en concert puisque c'est là que ça s'inventait. La sonne, on l'inventait. C'était les gens sur le terrain qui l'inventaient. La sonne, on en a plus construit qu'utilisé. Et donc, je suis rentré chez Drucker et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le son de centaines d'émissions de télévision de Drucker à Nulle part ailleurs. Les Nuls, enfin, ou les Victoires de la musique depuis un certain nombre d'années. Ensuite, comme employeur, puisque j'ai fini par monter ma société, en tant qu'employeur, je me suis retrouvé à utiliser, à employer des gens venant d'école. Donc là, j'ai une vision évidemment un tout petit peu différente. D'une part, parce que je les ai en stage, y compris de gens venant d'école, des gens qui sont ici. Les stages faisant partie de l'étude. Des stages, bien sûr, des stages avec convention de stage de l'école. Pour moi, il n'y a que ça. Donc là, j'ai un petit peu autre vision parce qu'évidemment, le stagiaire, quand il se retrouve en entreprise, parle de son école de manière un petit peu différente de ce qu'il dit à ses parents qui ont payé 7000 euros ou de ce qu'il dit à son prof d'école. Donc là, on a une vision un tout petit peu différente et puis on a une vision évidemment différente à la seconde où on va le stagiaire sur une opération et qu'on lui dit tiens, va brancher le retour et qu'il part avec la mauvaise XLR. Donc on attend qu'il soit au bout des 100 mètres pour le rappeler et lui dire bon, attends, on va en parler. Tu as effectivement un Pro Tools chez toi, tu fais DJ le week-end, tu as des grandes connaissances de son et tu en es déjà un an et demi d'école. C'est formidable. Donc là, maintenant, on va partir de la base, tu vas retourner à l'atelier et on va t'apprendre la XLR mâle et la XLR femelle, ce qui est de moins en moins pratiqué dans les écoles, on va dire. Ensuite, il se trouve qu'effectivement, on emploie beaucoup de gens issus d'écoles et là, on a nous un travail et là, je rejoins ce qui a été dit avant parce que je fais aussi partie de ces commissions. On a un vrai travail de structuration des professions parce qu'on s'appelle ce qu'on veut. Moi, j'ai mis ingénieur du son sur mon passeport il y a 30 ans, je n'ai jamais été ingénieur et même le son. On a souvent sauvé les meubles plutôt que fait du son. Donc, évidemment, on a un vrai travail de structuration de la profession, d'appeler les choses comme elles doivent être appelées. Il y a les traditions du cinéma, les traditions de la télévision, les traditions du spectacle vivant. Il faut normer tout ça. Au niveau technique, il y avait jusqu'à maintenant énormément de conventions collectives et énormément de champs où il n'y avait absolument rien. le normage, la normalisation d'un secteur d'activité, ça passe par des conventions collectives, ça passe par des lois sociales. Il y a maintenant, à la suite des demandes d'il y a trois gouvernements, de ranger tout le secteur dans huit conventions collectives. Donc, il y en a huit plus une, maintenant, ça fera neuf. Elles ne sont pas toutes signées, mais en tout cas, pour la prestation technique, elle est signée. J'étais un ardent défenseur, moi, de regrouper l'audiovisuel et le spectacle vivant, au contraire de beaucoup de gens qui continuent de dire qu'il faut séparer les choses. Je pense qu'il faut le regrouper parce que spectacle vivant et spectacle enregistré, ça ne veut plus dire grand-chose. Je ne connais pas un seul show de variété où il n'y a pas des caméras et des grands écrans. Et je ne connais pratiquement aucun show live qui ne soit pas enregistré. Donc, déjà, là, dans du spectacle dit vivant, on a typiquement des techniques d'audiovisuel. et pour faire beaucoup de télévision, je sais que si la télévision ne faisait pas appel aux techniques du live, il n'y aurait pas les lumières qu'il y a actuellement à la télévision. Il n'y aurait sûrement pas le son qu'il y a actuellement à la télévision, en particulier le son plateau. Parce que si on prend une émission hautement culturelle comme la Starac, que nous on fait, on utilise quand même 180 micros simultanément, dont 80 HF, ce que toutes les écoles vous expliquent est impossible de faire. Et ça, c'est typiquement des techniques de spectacle vivant qu'on amène de la comédie musicale, etc. Donc les passerelles ne sont plus des passerelles, c'est des viadus. Avec encore une fois peut-être la notable exception du cinéma qui réussit à être un petit peu à part. Mais de plus en plus, je vois qu'on utilise globalement les mêmes micros, les mêmes techniques et qu'on peut traverser. Voilà un peu, de manière générale, le truc. Donc j'utilise vos élèves, ou vous si vous êtes élève, en essayant de les employer après, de leur apprendre le métier après. C'est la question que je voulais poser à M. Yana, par exemple. Les élèves qui sortent du BTS, qu'est-ce qu'ils font ? Ils continuent vers une autre formation pour se spécialiser encore plus ou ils reçoivent déjà des offres d'emploi ? Ils font un stage ? Avant de parler de ce qu'ils font en sortant, je n'ai pas tout à fait terminé tout à l'heure parce que je vous ai parlé de ceux qui rentraient en formation initiale. En formation continue. Voilà, nous avons également une quarantaine de stagiaires qui sont en alternance et qui travaillent à la fois en entreprise. Ils sont salariés de l'entreprise et ils viennent chez nous en formation. Se perfectionner. Non, non, ils viennent pour présenter le diplôme. C'est une formation diplomante dans le cadre des contrats de professionnalisation. Et puis, nous accueillons aussi quelquefois des personnes pour faire des compléments de formation pour la validation des acquis par l'expérience. C'est en place maintenant depuis quelques années et après trois ans d'expérience professionnelle, on peut prétendre avoir aussi ce diplôme en faisant valider son expérience. Voilà. maintenant, je peux répondre à l'autre question si vous voulez. Lorsqu'ils sortent, certains souhaitent poursuivre leurs études. Il y en a beaucoup qui considèrent que les deux années de BTS leur amènent une formation plus pratique, plus technique. Ensuite, ils s'inscrivent une année en université puisque maintenant, nous avons la possibilité d'avoir des équivalences puisqu'il y a 120 crédits maintenant européens pour les BTS. Donc, il y a des accords avec des universités qui peuvent les accueillir. Et généralement, ils profitent de cette année-là pour préparer leur concours pour la FEMIS, pour Vosgirard. Il y en a beaucoup qui utilisent cette année. Ils ont un statut, ils ont une formation complémentaire, plus théorique. Donc, ça représente à peu près 25% de nos étudiants. Qui continuent ? Qui souhaitent continuer ensuite. Et ceux qui sortent et qui travaillent se retrouvent dans quel... Alors, ceux qui sortent et qui travaillent, alors là, c'est un petit peu compliqué parce que pour beaucoup, ils nous disent qu'ils veulent faire comme métier intermittent du spectacle. On en parlera cette semaine. On essaie de leur expliquer que ce n'est pas franchement un métier. Mais bon, voilà, ils ont l'air de considérer ça comme un label de qualité. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc, voilà. certains travaillent en CDI, mais il y en a beaucoup que moi, je considère comme étant au chômage puisqu'ils sont intermittents du spectacle et que donc, ils ont ce statut-là. Mais dans quel domaine ? De la radio ? De la sonorisation ? Ça se répartit. Ça se répartit. Pas beaucoup au niveau du cinéma parce qu'on ne leur offre pas tellement de possibilités au niveau du cinéma en sortant d'un BTS. Sauf les plus culottés d'entre eux, ils n'y arrivent pas. En télévision, bien sûr, puisque à l'occasion de stages, comme l'indiquait tout à l'heure monsieur, ils ont la possibilité de se faire connaître et de montrer qu'ils savent faire la différence entre les XLR mâles et femelles. Et à ce moment-là, évidemment, on leur propose après de venir travailler un peu. pour ceux qui ont réussi à montrer ça. Et voilà, donc ils travaillent aussi pour certains dans le spectacle vivant, dans la sonorisation parce que dans les critères de recrutement, il y a aussi cet aspect artistique. Je crois que c'est le thème aussi du débat. Tous nos étudiants en sont, sont musiciens. Tous. Ce n'est pas un critère de sélection, mais le hasard fait qu'en effet, ils ont une sensibilité C'est le cas à l'eau-lumière également. ils composent, ils jouent. On était tous musiciens. Beaucoup d'entre eux souhaitent faire cette formation pour ensuite prolonger cette passion qu'ils ont pour la musique, évidemment, en travaillant du côté, cette fois, captation, donc sonorisation ou enregistrement de musique. D'accord. Mike, ton école, jusqu'à il y a quelques années, était surtout étiquetée musique, musique pure studio, comme tu dis, vu l'historique de la SAE. Et maintenant, j'ai l'impression que tes élèves, on les retrouve aussi dans le lieu visuel de plus en plus. Tu as infléchi ta formation dans ce sens-là ? D'abord, ça fait, comme on ne s'appelle plus School of Audio Engineering depuis à peu près une dizaine d'années, ça s'appelle SAE Institute ici en Europe. Ça fait à peu près une dizaine d'années, c'est pourquoi au début des années 90, on a changé notre nom qui était à l'époque School of Audio Engineering, typiquement formation, tout ce qui est studio, enregistrement et mixage. C'est pourquoi au début des années 90, on a changé notre activité, on a ajouté des activités de multimédia, pourtant j'ai déjà fait des multimédia en Sydney en 1986, mais à l'époque, personne ne savait ce qu'un de ces jours ça s'appellera multimédia. J'ai fait pour Qantas des diapos avec de la musique, des shows des diapos avec de la musique. Ça fait à peu près maintenant 13, 12, 13 ans qu'on s'est lancé aussi dans l'image, parce que l'image, le sang et la nouvelle technologie, c'est ensemble. C'est-à-dire, de toute façon, aujourd'hui, tu sais, on est à la Plaine-Saint-Denis, justement, la Starhack, et nous, il y a par l'entendant, on était encore voisins. La Starhack, c'est mes voisins directs, ce qui me... Parfois, c'est assez animé, puisque la semaine dernière, il y avait Britney Spears et ils ont foutu un bordel incroyable. Et il y avait aussi Carla Bruni qui s'est fait accompagner par une centaine de gendarmes, c'était très sympa. Bref, ils chantaient, non ? Ils chantaient, c'était le Téléthon, la semaine dernière, je crois. Et par exemple, juste derrière, tu connais, vous connaissez peut-être la zone où il y a tous les studios entre la Porte de la Chapelle et la Porte d'Aubervillée, et juste à quelques centaines de mètres, il y a aussi les studios à Dabengladers, où justement, il y a de plus en plus de nos anciens étudiants, ça fait des années déjà, ils travaillent dedans. Donc tu as beaucoup de tes étudiants qui ont juste fait 100 mètres entre l'école et l'école. en fait, il y a pas mal d'étudiants qui travaillent dans la zone même. Ça peut être des émissions de Télé à Charrette de Bâle, mais c'est aussi de temps en temps chez Nagui, bref, c'est juste en face. C'est pourquoi je suis très content de ce qu'il a dit Gilles, la technologie, ça fait peut-être 20%. De toute façon, aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas les raccourcis de ProTools, tu es mort. Mais, ou Farmer 4 Pro, ou Avid, et tout ça. Mais c'est la chose la plus importante, il faut aussi avoir un certain caractère. Et bien sûr, il y a de plus en plus d'étudiants, ou de plus en plus de jeunes qui pensent à une casquette et des fringues et un pro-tools à la maison, ça fait l'heure un grand producteur. Ce n'est pas vrai. Et de toute façon, aujourd'hui, les étudiants me demandent à chaque fois, écoute, qu'est-ce que je peux faire après ? Écoute, si tu vas dans un studio où il n'y a que de la musique, fais attention. On va plutôt là où il y a aussi l'image. C'est-à-dire, aujourd'hui, n'importe quelle chanson, en dehors de free jazz et jazz et classique, n'importe quelle chanson a besoin d'un clip. C'est-à-dire, automatiquement, les étudiants ou les anciens étudiants ou les techniciens, en général, se trouvent confrontés au... Comment dit ça en français ? Au moins de l'image. La synchronisation, les termes utilisés. Et c'est-à-dire, ils sont partout. Bien sûr, aujourd'hui, de plus en plus dans tout ce qui est images et synchronisation. Mais on a aussi des anciens étudiants qui font des installations dans les supermarchés Leclerc, multimédia. Ça aussi, ça fait partie de... Ce n'est pas seulement l'industrie du cinéma et l'industrie de... Je ne sais pas quoi. Et en fait, ce qu'on demande aux étudiants, c'est d'être le plus polyvalent possible. et l'industrie, ça ne s'arrête pas à la frontière franco-belge ou franco-allemande ou franco-espagnol. C'est un business international, une activité internationale avec... En fait, on demande aux étudiants aussi d'ouvrir un peu leur esprit un petit peu. Entre autres aussi, d'apprendre un peu l'anglais. Ça aussi, ça peut ouvrir pas mal de portes. Parce qu'à partir d'une certaine qualité, d'un certain budget, d'un coup, tout le monde parle anglais. Et puis même la langue internationale de l'audio, c'est l'anglais. Si tu veux lire mix, si tu veux lire les revues qui comptent, c'est... Et les étudiants, de toute façon, l'image est partout. C'est-à-dire, regarde la télé, il y a une centaine de chaînes, même si la plupart, c'est n'importe quoi. Mais de toute façon, il faut remplir les 24 heures sur 24. Le flux, ça peut être. Voilà. OK, c'est important. Et voilà. Ils sont bientôt... De toute façon, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire que du sang, OK, bonne chance. Mais normalement, tu te trouves confronté tout de suite avec l'image. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir travailler en équipe. Et ça aussi, la personne qui s'enferme avec son Pro Tools de 300 milliards de pistes a tendance de se perdre dans sa petite machine. Aujourd'hui, plus que jamais, même si tu as toutes ces choses-là à la maison ou dans ton studio ou dans ton institution, travailler en équipe est extrêmement important. Sinon, ça n'avance pas. Et cet aspect-là aussi. Oui, juste pour compléter ça, je suis d'accord à plus que 100% pour le coup. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure et qui est très important parce que les écoles de formation professionnelle ne l'ont pas fait pendant des années. J'ai entendu au moins deux fois le mot culture générale. Et je trouve ça très, très, très intéressant et très important. Et certaines écoles privées qui avaient des cycles sur trois ans ont récemment rajouté, on va dire, une année de remise à niveau. Bon, en dehors d'être intéressante parce qu'elles récoltent un petit peu d'argent, elle est aussi très intéressante parce que je pense que c'est hyper important. Je veux dire, et là, quel que soit le champ d'activité du spectacle vivant ou spectacle enregistré, il est clair que quelqu'un qui sonorise ou qui enregistre un débat et qui ne comprend pas ce qui se dit ne va sûrement pas anticiper l'ouverture du micro parce qu'il ne le sait pas à ce que les gens racontent et c'est terrifiant. Ça, c'est un exemple symbolique mais c'est exactement ça et c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je regarde toujours ce que dès que j'ai des stagiaires, je leur demande s'ils lisent le journal et quelle radio ils ont écouté ce matin, etc. Et très, très vite, tu arrives à savoir ce que la personne a dans la tête. Donc ça, je crois que c'est très, très important et le travail en équipe. Là, tu l'as dit à la fin, donc tu me bouffais mon intervention là-dessus mais ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Et très souvent, dans les conditions d'embauche, celui qui est embauché, c'est celui qui va se faire accepter par l'équipe. Et ce n'est pas au niveau technique que ça va se jouer. C'est évidemment celui qui va être un excellent compagnon avec les autres. Dans notre secteur, ça veut dire qu'il va aider à décharger le camion aussi, accessoirement. Et puis, qu'il va aider les autres à tirer le câble s'il voit qu'il est parti avec le mauvais côté de la prise. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important parce qu'il y a une uniformisation des techniques, certaines. Beaucoup plus que par le passé puisque maintenant, on passe tous par la case informatique et la case informatique, elle permet beaucoup de choses mais elle est très, très formatée beaucoup plus qu'avant. Et donc, on va avoir des gens avec globalement la même formation. Ce qui fait la différence, c'est tout le reste. C'est tout ce qui n'a rien à voir avec le son. Mais ce n'est pas facile ça forcément à détecter dans un examen d'entrée ou même pendant les... Moi, je me souviens dans ma promo à Louis Lumière, on était 20. Quand je fais le compte, il y en a 10 qui travaillent maintenant et tous dans des domaines pratiquement différents. Il y en a un qui est directeur du marketing chez un apportateur audio. Il y en a un qui est acousticien. Il y en a un qui est journaliste. Il y en a un qui travaille au planétarium du palais de la découverte. Mais il y en a 10 qui ont complètement disparu de la circulation. Est-ce que c'est encore un phénomène qui existe maintenant est-ce que c'est les gens justement qui étaient un petit peu trop rigides qui avaient ce qu'expliquait Gilles qu'il leur manquait et donc ils n'ont pas trouvé leur place et ils ont fait autre chose ? Oui, c'est évident. Il leur manquait à la fois l'étincelle et en plus la culture. C'est très très intéressant. Donc c'est vraiment les aspects ça... Moi aussi j'abonde à 300% sur ce qu'il veut dire Gilles. Parce que c'est marrant toutes ces écoles de son passent en fait pour des établissements assez techniques alors qu'en définitive la technique elle est indispensable mais il y a plein d'autres choses. Un instrumentiste, un ingénieur du son enfin un ingénieur du son il faut être plus le terme il est préalable au début. C'est exactement un instrumentiste. Un instrumentiste il faut absolument qu'il sache lire une partition parfaitement il faut absolument qu'il connaisse son instrument sur le bout des doigts et après et seulement après tout ça il va pouvoir parler on va pouvoir parler avec lui d'interprétation et c'est exactement ce qui se passe dans nos métiers. On interprète des ventes de son on interprète des situations humaines on interprète en permanence voilà dans nos métiers. Parce qu'on a aussi des cas où il y a des élèves j'en ai rencontré des gens qui rêvent de faire du son professionnellement parce que depuis qu'ils ont 10-12 ans ils ont un Cubase ou un petit Pro Tools à la maison donc ils sont les champions du menu ils sont les champions du raccourci clavier et pour eux le boulot est fait et ils vont dans une école en se disant bon bah ça va je connais ça je le fais et ça y est je suis ingénieur. C'est une évidence mais la technique c'est rien du tout. C'est l'outil. C'est ce qu'on fait on a tous été dans des concerts sonorisés avec une console de merde et deux vieux bafles mais le groupe jouait bien et les sonorisateurs étaient très bons on a tous pris énormément de plaisir on a tous fréquenté des gros spectacles j'ai fait une expérience épouvantable il y a quelques semaines au Stade de France avec Madonna où le matériel c'était le salon du son et au niveau du son c'était le salon de la douleur parce que c'était juste totalement inaudible et si tu vas sur internet sur les blogs anglais les blogs allemands partout où elle est passée les blogs ne parlent que de la catastrophe du son avec des gens qui écrivent à Live Nation pour récupérer leur argent c'était pas un problème de matériel c'était sûrement pas un problème de compétence mais c'était un problème fondamental c'est pour qui fait-on du son et c'est là où on rejoint le truc de l'artistique si tu veux est-ce que la star du spectacle c'est le sonorisateur non c'est la personne sur scène le sonorisateur c'est le seul qui est payé dans la salle il connait déjà le spectacle donc ça serait très agréable qu'il ne mixe pas pour lui mais pour les autres autour qui sont bien moins placés c'est que lui ils sont moins bien placés ils ne sont pas au centre lui il est au centre il peut faire des magnifiques effets stéréo personne d'autre ne les a à part lui puisque les autres ils sont à droite à gauche devant derrière mais ils ne sont pas là où il est lui il connait le spectacle par coeur il connait tellement le spectacle il connait tellement par coeur les paroles qu'il va soumixer la voix pendant tout le spectacle parce que même si le chanteur arrêtait de chanter lui il est persuadé d'avoir entendu les paroles mais c'est exactement ça donc lui il n'est pas important pour qui il travaille il travaille pour les gens qui ont payé la place des fois très cher bon s'il est en train de mixer Michel Thor il peut oublier de faire boum boum avec les subs c'est pas tellement ce qui intéresse ce public là ils aimeraient bien comprendre les paroles et ressentir un peu d'émotion est-ce qu'elle chante si divinement bien s'il est en train de mixer Jennifer ou un truc pour des gamins qui de toute façon ont déjà les oreilles agressées à partir de 60 décibels c'est pas la peine qu'il essaye d'allumer le rouge en permanence c'est hors sujet par rapport à ses clients c'est hors sujet par rapport à son artiste et à ses clients il est juste le passeur entre les deux le sonorisateur et l'ingénieur du son dans beaucoup de cas il sert juste à transmettre ce qui a été créé ici à des gens qui vont l'écouter là parce que même si on ouvre la porte du studio de la Starac et Dieu sait qu'on travaille fort à la Starac si on ouvre la porte du studio je veux dire passer la porte d'Aubervilliers plus personne n'entend donc on a besoin d'un ingénieur du son dans un quart qui transmet ça aux gens et les sonorisateurs on a besoin parce que même s'ils s'ajoutent fort sur scène au fond de la salle ils n'entendent pas on est juste des passeurs donc notre travail il est essentiellement de comprendre ce qui est dit pour le transmettre aux autres et qu'ils récupèrent la même émotion donc on est des en anglais il y a un terme fabuleux pour la sonore c'est Sound Reinforcement c'est le renforcement du son Sound Invention c'est pas un métier ça c'est autre chose Sound Designer Sound Designer alors on peut en parler ça c'est autre chose mais Sound Reinforcement on renforce quelque chose on transmet quelque chose et c'est pas l'ingénieur du son qu'on doit applaudir à la fin et ça c'est valable bon bah après dans l'audiovisuel c'est absolument flagrant c'est la même chose alors au cinéma bon on peut en discuter là c'est un autre un autre cas de figure mais globalement oui on peut transposer tout ce qu'a dit Gilles là dans dans votre domaine c'est aussi pour rebondir par rapport à ce que Claude a dit c'est enfin l'analogie avec l'instrumentiste je pense que la personne qui pratique un instrument c'est évident moi j'ai basé mon apprentissage là dessus c'est à dire que n'ayant pas les tonnes de kilos de maîtrise technique derrière moi je pense vraiment mais je et je le vérifie encore aujourd'hui je pense qu'on le vérifie tous tous les jours c'est que chaque film chaque expérience c'est chaque travail va être différent avec tous les ingrédients dont on a pu parler à savoir la maîtrise technique mais sa capacité à appréhender un projet mais c'est surtout qu'à chaque fois ça va être la pratique est essentielle et c'est pour ça que par rapport à des formations pour revenir à ça je pense que je connais très mal les différentes formations qui sont proposées j'ai vécu la FEMIS mais moi en tout cas ce que j'ai pu tirer au maximum de ce qu'on m'a apporté via la FEMIS c'était effectivement un accès à l'outil et à une pratique maximum durant le temps de l'école c'est à dire que outre tout ce qu'on pouvait me proposer la pédagogie évidemment on en faisait plus que ce qu'on pouvait faire en utilisant le matériel de l'école et je pense que c'est grâce à ça que d'une certaine manière j'ai un peu construit les choses et parce que à l'école on a encore droit à l'erreur on a le droit d'expérimenter en sortant bon on a un peu moins le droit quand même et on a plutôt intérêt à maîtriser l'outil mais on a des recettes on a effectivement des contingences techniques à observer qu'il faut évidemment connaître enfin voilà mais après évidemment c'est comment adapter ça au projet à la demande d'une équipe à la demande d'un metteur en scène à la demande de gens qui sont passés avant nous et qui viennent nous apporter un peu la résolution enfin en tout cas au mixage du travail qui a été accompli par tout le monde bien avant nous parce que c'est un côté c'est un côté un petit peu déstabilisant parfois les outils numériques d'une telle précision le son à l'écran et tout ça des fois s'il n'y a pas une si on ne suit pas son instinct si on se laisse dominer par l'outil on va se retrouver à faire des choses perdre des heures qui n'ont aucun sens oui non mais être à l'écoute de ce qu'on nous demande et ce que le film demande enfin ou le film ou le projet ou le concert ou je ne sais pas mais être vraiment et arriver à se dédouaner de l'outil au même titre qu'un pianiste va pouvoir a priori s'il a du talent jouer sur un piano qui sera peut-être peut-être pas de enfin d'une enfin oui voilà enfin mais arriver à exprimer quelque chose à travers ça mais c'est pour ça que dans les écoles moi je enfin pour intervenir encore de temps en temps enfin j'aime bien en plus donner des cours à des étudiants et faire une passation comme ça de ce que moi je peux avoir appris c'est essentiellement je sais que c'est vraiment via la pratique au maximum quoi mais vraiment c'est à dire que c'est un dénominateur très important pour moi monsieur Pereira d'abord Gilles après la salle en suite sur la technique et la manipulation de matériel il y a énormément d'organismes de formation initial qui font passer deux ans aux étudiants pour apprendre à gérer le matériel dont ils disposent et ça c'est pas une formation et ça c'est très très grave parce qu'ils se font refiler par le distributeur du coin du matériel qui n'est ni ergonomique ni professionnel et souvent de génération antérieure qui était partie dans des destinations bizarres et donc les étudiants passent leur temps à gérer ce matériel et ensuite ils veulent transposer dans un métier la gestion de ce matériel ça ne tient pas ça ne tient pas parce qu'il faut avoir compris ce que sont les principes ce que sont les moyens à utiliser pour faire ce qu'on nous demande moi j'ai un vieux souvenir de Vosgirard qui est encore pire que vous tous on n'avait pas de matériel on n'avait pas et il n'y avait pas de loueur non plus tu disais ? c'était Vosgirard rue de Vosgirard oui je sais il n'y avait pas de nagra il y avait un vieux perfectone et une lectrice ça règle non même pas absolument mais c'était dans la glacière encore Gilles tu voulais oui je voulais juste compléter je suis évidemment d'accord avec tout ça il y a deux notions qui sont très importantes et qui déterminent pour moi plus les différentes familles parce que là on voit qu'on balaye un spectre très très large mais je crois qu'il y a deux notions qui déterminent ça c'est la fréquence d'écoute et le lieu d'écoute et en réalité ça ça détermine plein de choses fréquence d'écoute je veux dire si on est dans un spectacle la personne ce soir elle écoute la chose une fois elle est un peu convaincue elle a payé pour venir mais en même temps elle est avec d'autres gens autour il y a de la lumière il y a des effets il y a etc elle ne vantant de la chose qu'une fois là toute la composante de notre travail c'est de réussir à vraiment traduire les émotions qui sont sur scène pour qu'elle réussisse à les obtenir là même si elle est en train d'écouter son voisin et que la fumée la distrait et en fait ça ça va sûrement être contraire à ce qu'on nous a appris à faire au départ si la fréquence d'écoute elle est multiple parce qu'on est en train d'enregistrer un CD quand ça existait encore ou une émission qui va être enregistrée en DVD qu'on va visionner revisionner revisionner là clairement il ne faut pas faire la même chose tout ce qu'on aurait laissé passer la première fois comme aide à l'émotion là il faut le retenir parce qu'à la 17ème écoute l'éclat de rire du bassiste il va énerver et ça paraît anecdotique comme ça mais c'est très très important parce que dans la conception de son travail ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il faut aller contre nature se forcer à faire des choses qu'on ne devrait pas faire c'est pas comme ça qu'il faut faire mais vas-y vieux c'est gros sabots dans les orchestres de balle dans le temps on disait c'est simple les jerks il faut les jouer deux fois plus vite les slows il faut les ralentir deux fois dans le son c'est exactement pareil plus le truc va être écouté plus il faut affiner plus il faut prendre du temps et tout et dans les autres cas il ne faut surtout pas faire ça le lieu aussi est évidemment important et là au niveau des écoles il y a encore du travail à faire mais ce n'est pas qu'au niveau des écoles c'est que clairement dans une partie de ces activités on n'a aucun contrôle sur là où ça va être entendu et alors là à la télévision je suis bien placé pour vous dire que c'est un problème majeur vraiment majeur parce que je pourrais vous faire écouter des sorties console de certaines des émissions je vous promets c'est bien je vous promets c'est bien mais je l'écoutais comme vous à la télé je suis d'accord c'est pas bien donc là ça c'est un vrai souci parce que ça veut dire aussi de la part de l'ingénieur du son et de toutes les composantes de la chaîne un recul vraiment phénoménal par rapport à leur travail et encore une fois sûrement d'être obligé de travailler contre nature et tout ça ça se traduit par un truc très simple et c'est là moi où je juge beaucoup les jeunes stagiaires quand on leur fait faire du travail ou les nouveaux qui arrivent c'est les yeux du gars qui travaille on regarde ce qu'il regarde moi dès que le gars est plongé sur la console j'ai un gros problème je sens que là on va avoir un gros souci s'il a les yeux dans les yeux du chanteur quand on fait une variété ou qu'il est vraiment en train d'essayer de comprendre ce que le public comprend autour et qu'il regarde les pieds des gens est-ce que les pieds des gens ok est-ce que la mamie là-bas comprend les paroles etc si vraiment il regarde et qu'il a compris ce que son auditeur et ça c'est valable dans le live mais c'est valable aussi dans la télé je veux dire l'ingéson qui est en télé va faire sur du son mono du téléviseur et en regardant l'image pour comprendre s'il y a relation entre ce qu'il mixe et ce qu'il regarde là on a gagné c'est l'histoire de l'ingénieur du son qui commence à régler le son de la grosse caisse avant que le groupe est répété quoi donc le bon ingénieur du son il va s'asseoir dans la salle il va pas s'asseoir à sa console il va dire bon jouer deux minutes les gars puis après je vais à ma console corriger on va voir ce qu'on fait donc on est à l'envers de ce qu'on peut apprendre au départ quand un gamin est vraiment féru de technique et va se plonger d'abord pour essayer de savoir ce que sur la sixième couche il peut faire avec le le 24ème compresseur et on a vite fait du expliquer que de toute façon dans la réalité il n'aura jamais le temps d'arriver au 24ème puisque de toute façon on aura une répétition donc fait simple oui je voudrais développer un aspect qui me paraît assez intéressant c'est je me souviens de mon passage à l'eau lumière et j'ai effectivement beaucoup appris de par les professeurs les stages etc mais j'ai aussi beaucoup beaucoup appris du fait des autres élèves et qu'on était je crois 18 dans ma promotion 18 d'horizons différents et que durant les années d'apprentissage en fait on n'a pas arrêté d'échanger et que j'ai beaucoup appris sur le rock sur la musique sur le cinéma et que je remercie mes camarades je ne sais pas si on a là aujourd'hui mais que c'était pour moi au moins 30 ou 40% de l'intérêt de la formation c'est de me retrouver avec des avec des gens de mon âge qui partageaient en fait des intérêts communs oui et ça c'est valable aussi parce que je ne sais pas si tous le savent mais vos lumières c'est une formation au son mais c'est aussi une formation au métier de l'image prise de vue etc donc on a de nombreux exercices qui sont transversaux et à ce titre évidemment on a beaucoup de chance par rapport à d'autres écoles puisqu'on arrive à fabriquer en notarcie des films complets et là ils voient vraiment et là le côté humain etc ils vivent dans une équipe de tournage ça c'est vraiment très formateur oui moi je suis chef d'entreprise je prends pas mal de jeunes en formation dans le cadre de contrat de professionnalisation je me pose un peu une question par rapport aux formations du son il y a une vingtaine d'écoles à peu près enfin je ne sais pas il y en a certainement plus mais qui forment une vingtaine d'étudiants par an ça fait 400 au bout de 10 ans ça en fait 4000 il y a énormément de gens qui sont sur place et qui ne trouvent plus de travail est-ce qu'il n'y a pas un problème pas du côté des ingénieurs du son mais du côté des formations et des écoles pour répondre à Franck qui disait qu'il ne retrouvait pas 10 de ses collègues de l'école Louis-Lumière mais alors que va-t-on dire de toutes les autres écoles qui sont plus ou moins sérieuses d'après ce que j'ai compris donc il faudra peut-être avant de proposer des formations savoir s'il y a des vrais métiers à la clé oui j'avais un des chiffres beaucoup plus vilain que ça moi encore je vais les chercher sur observatoire.av.fr au total ce sont en France 529 cursus de formation différents de tous niveaux qui ont été identifiés dans l'audiovisuel ces mêmes cursus correspondent à 839 offres de formation qui sont proposées au sein de 381 organismes de formation publique ou privée sur l'ensemble du territoire 69% privés donc l'université 25% l'éducation nationale 3% réseau consulaire ministère de la culture et de la communication ministère de l'emploi et de façon complémentaire dans les autres pays de l'Union européenne il a été recensé 98 formations c'est une bonne question et pratiquement aucune formation intermédiaire c'est à dire qu'on vise toujours le poste qu'on considère comme étant l'élite et jamais de formation intermédiaire ce qui fait que nos métiers n'ont pas mis bien qu'il y ait des financements considérables n'ont pas mis en pratique une formation tout au long de la vie c'est ça qui est essentiel c'est ce qu'on a fait enfin moi je l'ai vécu sur le tas parce que sortant de Vosgirard on intégrait des entreprises genre Télé Europe parce que c'était la plus importante à l'époque on intégrait là et on travaillait par compagnonnage et ensuite que ce soit dans les équipes de long métrage que ce soit ailleurs on avait cette forme de compagnonnage et on gravissait tous les échelons ce qui a été dit tout à l'heure maintenant c'est extrêmement difficile quand on met dans la tête des étudiants ou des apprenants qu'ils vont tout de suite être chefs pour rebondir et compléter je peux vous dire que nous on en a parlé quand on a parlé à la réunion on a posé ces tables rondes c'est l'avalanche de BTS audiovisuel de toutes les collectivités territoriales je pense que le pays de la base hiérarche a son BTS audiovisuel ce qui fait fantasmer bien sûr toutes les familles et tous les élus là on a l'emballement des élus collectifs où un jour pour ne pas le dire le Limousin m'appelle en me disant est-ce que vous avez envie de développer un pôle d'industrie technique dans le Limousin il faut arrêter il faut simplement que les collectivités territoriales arrêtent je le dis moi très officielle en tout cas sur la formation et autre chose c'est l'écursus c'est la découverte de l'alternance qui est impraticable pour les entreprises genre on va venir une semaine et puis une semaine une semaine sur deux mais c'est super compliqué pour nous donc ça il faut écouter les entreprises deuxième truc et troisième truc c'est les BTS montage alors c'est quoi le montage vous voulez travailler avec une équipe vous voulez faire un film vous voulez régir le montage un truc aussi mais vous ne pouvez pas imaginer c'est mais des dizaines de CV des dizaines de propositions de gens qui sortent en disant on fait du montage mais vous voulez montage ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas dans cette opinion là dans un BTS enfin il faut dire les choses telles qu'elles sont je pense dans un BTS de toute la France les gens arrivent en disant je veux faire du montage montage technique ou montage montage enfin la plupart du temps il y a une mauvaise connaissance du métier des différents postes en fait les cursus existent le problème c'est qu'on est face à des gens qui proposent ça des centaines de milliers de gens en disant vous allez faire un BTS montage moi je trouve que là il y a une responsabilité des formateurs qui est effrayante et je vous le dis ils ne savent pas ce que c'est et à la limite il y a des gens qui les forment à des choses qu'ils ne maîtrisent pas je le dis mais vraiment clairement voilà je crois qu'il y a un vrai problème moi je côtoie pas mal de jeunes de jeunes étudiants dans des écoles pas plus tard qu'hier j'ai eu un coup de fil d'un jeune homme qui voulait avoir des conseils pour l'orientation pour les formations pardon et en fait en discutant avec lui je me suis aperçue qu'il ne savait même pas vraiment lui-même ce qu'il voulait faire donc voilà c'est ça le problème moi je trouve c'est qu'on est à des postes tellement spécifiques aussi enfin les tâches sont bien découpées dans toute la enfin pour mon domaine la post-production du son mais les jeunes ne connaissent pas quand ils rentrent dans les écoles ils font une formation ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire donc d'où l'importance des stages et de travailler sur la charnière entre la formation et le marché du travail parce que donc il y a pour moi il y a un vrai problème donc il y a un problème il y a un espèce d'entonnoir il y a énormément de formations beaucoup plus qu'il en faut pour voilà pour satisfaire tous ces jeunes qui sortent diplômés voilà en plus de ça donc ingénieur du son ça n'est pas un diplôme en soi on dit ingénieur du son mais ça n'est pas comme être ingénieur en informatique ou voilà on sort pas d'une école en envoyant un CV ça se passe pas comme ça en tout cas dans nos métiers on travaille beaucoup en étant intermittent du spectacle donc il faut faire son trou faire son trou ça veut dire être sur le terrain donner de son temps de s'investir c'est pas du tout c'est pas un métier classique donc il faut vraiment être motivé je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la salle ou des étudiants mais il faut sortir du lot il faut beaucoup de patience il faut réussir à choisir ce vers quoi on veut aller définir ses envies précisément et pas travailler dans le flou parce que dans nos métiers on n'aime pas forcément les gens qui se disent savoir forcément tout faire parce qu'on pense que c'est pas des gens qui travaillent de manière précise ou autre mais voilà enfin bon il faut être passionné mais savoir sortir de chez soi et voilà après je voulais dire tout à l'heure quelque chose par rapport à la maîtrise de l'outil évidemment que l'outil il faut savoir le dépasser il faut satisfaire à des exigences artistiques de nos réalisateurs il faut bien comprendre comment ça se passe dans une équipe de travail enfin ça c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école donc je reviens à l'importance des stages savoir comment ça se passe dans une équipe les rapports de force entre les gens observer pouvoir observer ce qui se passe qui décide de quoi il y a beaucoup de psychologie donc faites des stages faites des stages voilà c'est un peu le mot d'ordre bonjour Hélène Burkel donc je suis une nouvelle ancienne de l'école Lui Lumière et actuellement je suis chercheuse dans le domaine de l'emploi donc en fait je voudrais revenir entre autres sur les stages justement parce que en fait moi en sortant de l'école j'étais pas tellement fixée donc au niveau des postes étant donné que c'est un milieu qui est extrêmement vaste je ne savais même pas si je voulais travailler dans la musique dans le cinéma donc j'ai fait pas mal de stages j'ai fait du bénévolat j'ai fait partie d'associations et donc en fait il y a pas mal de stages que j'ai fait où honnêtement je n'ai rien appris parce que ce n'était pas de l'observation c'était juste remplacer quelqu'un qui est censé avoir un vrai boulot être payé pour ça et tu es lâchée devant le Pro Tools ou autre et tu fais ton truc et tu es dans le speed et tu travailles 14 heures par jour et ce n'est juste pas possible d'apprendre quelque chose dans ces conditions mais ça c'est aussi il y a un moment où il faut savoir faire le tri moi j'ai fait plusieurs stages en entreprise dans des studios musiques où on me considère juste bon à faire le café donc dans ces cas là il faut savoir aussi dire stop je vais chercher ailleurs oui voilà alors oui mais ça voilà donc savoir ne pas perdre son temps et voilà multiplier les candidatures les CV se déplacer rencontrer des gens dans les entreprises il ne faut pas juste envoyer une lettre le problème suivant c'est qu'ensuite il y a un moment on ne fait plus partie d'un organisme de formation donc on n'a plus de convention donc on ne peut plus faire de stage donc là qu'est-ce qu'on fait on est coincé on peut enfin moi au point où j'en suis je ne sais plus quoi faire ou aller la clé dans cette situation c'est les réseaux d'anciens on entre dans le métier par les réseaux d'anciens enfin dans nos métiers ce n'est pas dans tous les domaines mais on l'a tous fait on est tous passé par là et c'est les réseaux d'anciens qui nous permettent de travailler et de continuer à apprendre parce que les gens sont déjà dans le métier on continue à apprendre alors attends il y avait monsieur avant je sais oui Denis Mercier je voulais juste aborder un thème que vous n'avez absolument pas abordé c'est la formation continue puisque vous dites que ça change très vite ça évolue la formation initiale c'est une chose je pense qu'effectivement on est largement blindé par rapport à ce qui existait il y a 20 ou 25 ans mais la formation continue allez simplement par curiosité à l'AFDAS regardez la proposition en termes de stage et vous allez comprendre qu'il y a un vrai problème et qu'on pourrait je pense alléger un certain nombre de formation initiale si derrière la formation continue existait pour ceux qui ont déjà du boulot et qui quelquefois risquent de le perdre ou du moins par souci et parfois par incompétence ont la mainmise et n'évoluent plus ça existe malheureusement il faut le savoir et autrement j'aurais bien voulu que Nathalie Vidal nous parle de son expérience à l'ESAF de Marrakech parce que c'est une autre option de formation et peut-être qu'on aurait aussi en France à s'inspirer de ce genre de programme je veux bien enfin pas répondre mais compléter ça sur la formation continue c'est important moi je suis aussi membre de conseil d'administration d'organisme de formation continue il y a plusieurs problèmes là dedans il y a aussi un problème qui est important qui se greffe à ça c'est que la non reconnaissance par la CEDIC des heures de cours données par un intermittent puisqu'un artiste peut donner un certain nombre d'heures de cours et vont compter dans ses heures d'artiste ça n'est pas le cas pour un technicien et ça veut dire que là on se prive de l'apport technique d'une partie de la population technicienne qui est en règle générale au top niveau parce que s'il y a une nouvelle console qui est sortie aller en tournée en ce moment avec ce type là avant bien avant d'être sur le commerce et bien avant d'être dans une école où le prof lui-même va pouvoir l'apprendre alors je n'y pas la qualité des profs d'école parce qu'on peut être évidemment un mauvais footballeur et un excellent entraîneur donc j'ai pas de problème avec ça par contre sur les toutes dernières techniques etc clairement c'est les intermittents qui travaillent qui ont ces nouvelles technologies et si évidemment on peut pas les avoir dans les cours etc on se prive de cette partie là moi je donne dans ma boîte des TP de sonorisation pour quelques écoles et évidemment on triche ce qui en tant que président d'un syndicat d'employeur membre d'un certain nombre d'organismes sociaux me gêne énormément et donc c'est un des combats qu'on va essayer de mener de ramener au moins la possibilité d'un certain nombre d'heures de formation donnée par les techniciens c'est important parce que ça relie aussi directement le métier avec les gens qui apprennent et ça c'est vraiment fondamental on peut pas se couper on peut pas avoir des hiatus comme ça je suis un élève je fais des trucs et après j'arrive pas à rentrer dedans ou alors je suis un petit peu dedans mais si je me forme je retourne à l'école avec des gens qui sont pas du métier le métier il est pas que intermittent et on espère que grâce à la convention collective on va revenir un petit peu vers des emplois peut-être plus stables en tout cas différents mais il est aussi la compétence elle est beaucoup chez les intermittents donc ça c'est un vrai souci du coup l'ESSAV c'est un peu une petite aparté parce que ça se passe au Maroc c'est une école c'est l'école supérieure des arts visuels de Marrakech parce que normalement c'est ESSAV M et j'ai eu l'occasion d'intervenir dans cette école qui s'est créée je crois que c'est la troisième promotion en 30 cette année et donc auprès d'étudiants sont l'année dernière je suis allée trois semaines bon ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure mais à l'occasion je suis intervenante à la FEMIS aussi mais c'est assez agréable d'intervenir auprès d'étudiants déjà on fait le point sur où on en est et comment on va formuler les choses qu'on ne se formule pas non plus au quotidien et voilà c'est une école qui a été créée au Maroc pour des étudiants marocains de tous horizons sociaux et culturels et qui tend à essayer de créer en tout cas une vraie un vrai panel de techniciens qui pourraient travailler pour le cinéma marocain au Maroc bon après je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup mais du coup la question ah oui oui c'est d'ailleurs c'est vrai que le fait la FEMIS fonctionne sur ce principe là c'est à dire qu'effectivement l'école ou lumière pareil enfin voilà c'est vrai que c'est faire appel à des enfin certains d'entre vous me connaissent mais je veux dire ça me paraît être une évidence de faire appel à des gens qui pratiquent le métier et qui vont venir rendre compte de leur enfin de fait de leur expérience mais de leur savoir-faire auprès des étudiants c'est c'est primordial quoi les élèves monsieur Yana c'est le cas chez vous aussi j'imagine en BTS à Boulogne-Biancourt vous faites venir des intermittents du spectacle pour les côtés pratiques et tp oui oui sous la réserve qui a été indiquée tout à l'heure c'est à dire que nous en plus on ne peut pas tricher puisque l'éducation nationale ne peut pas prendre de liberté par rapport à ces questions de contrat des choses comme ça donc évidemment des professionnels interviennent régulièrement mais ils savent que ce ne sont pas des heures qui seront prises en compte au niveau de leur déclaration pour ceux qui ont ce statut d'intermittent et pour l'enseignement professionnel nous avons des contractuels c'est à dire des professionnels qui acceptent pendant un an pendant deux ans pendant trois ans de consacrer leur temps uniquement nous devenons l'employeur principal c'est à dire qu'ils sont en CDD pour une année qui deviennent salariés mais on leur laisse la possibilité et d'ailleurs c'est pour ça que ce type d'intervenants nous intéresse on leur laisse évidemment la possibilité de pratiquer puisqu'on a quand même du temps on peut leur laisser du temps pendant les vacances scolaires notamment pour travailler je profite que j'ai le micro parce qu'il faut répartir un petit peu pour vous dire monsieur que le nombre de BTS public sur tout le territoire représente en tout cas pour l'option son puisque tous les établissements ne forment pas au son de BTS il y a 14 établissements en France qui forment au niveau du son et qui ont en moyenne une dizaine d'étudiants bon certains en ont 8 nous on en a 12 mais en moyenne ça fait 10 voilà mais le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui soient formés il faut se poser la question pourquoi il y en a autant qui veulent pratiquer ce métier et donc avoir cette formation quand on reçoit autant de dossiers voilà et il est évident que si l'enseignement public qui est gratuit ne peut pas absorber toutes ces demandes et s'il n'y en a pas plus c'est aussi parce que dans les accords vous savez que quand on fabrique les référentiels des BTS il y a d'abord pendant un an une étude qui se fait avec les professionnels pour déterminer les programmes et ça évolue tous les 5 ans le nombre de BTS est aussi limité volontairement par les différents rectorats pour ne pas encombrer le marché de l'emploi ensuite il y a toute une activité d'écoles privées qui ont le droit aussi d'exister et de se monter voilà donc pour ce qui concerne le public en tout cas ça représente en gros 120 à 140 étudiants qui sortent tous les ans pas plus voilà ok Gisèle Clark rédactrice en chef et propriétaire du magazine réalisation donc quand je vois un thème comme quel marché du travail moi j'ai pris l'option de faire un magazine qui ne parle que de son ce qui est assez risqué dans notre vie actuelle où les studios se ferment les uns après les autres et je me dis qu'il faut parce que ça c'est une réflexion que je me fais au quotidien pour le journal c'est d'explorer les autres voies de la prise de son autre que les métiers purement artistiques c'est à dire il y a énormément de salles polyvalentes qui se construisent il y a des lieux de culte il y a des endroits où on a besoin de techniciens et je pense que peut-être ce serait peut-être une réflexion que les écoles devraient essayer de se faire en assistant je ne sais pas en allant à des manifestations comme le salon des mers comme des endroits où on peut côtoyer d'autres gens qui ont d'autres besoins en matière de techniciens sonores que notre petit métier artistique qui est quand même vraiment petit 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 en termes de nombre et l'autre chose que je voudrais juste dire aussi c'est le le phénomène de formation continue je crois qu'en France on est un petit peu en retard là-dessus par rapport à d'autres pays où on voit beaucoup de gens qui payent de leur propre denier un stage je ne parle pas de stage monomarque de stage de marque comme peuvent faire les constructeurs de consoles mais des organismes comme Synodcon ou des organismes qui font de la formation et on retrouve sur les bancs de l'école le Head of Sound de Disney où des gens qui se remettent en cause d'une manière perpétuelle pour continuer à apprendre à peaufiner leur métier voilà je rappelle quand même que pour les employeurs d'intermittents du spectacle la cotisation AFDAS est bien plus élevée que la cotisation normale et que l'AFDAS a encore beaucoup beaucoup d'argent à dépenser donc parce que en réalité quand on regarde la population des intermittents il y en a quelques-uns qui se forment et c'est toujours les mêmes et eux se forment vraiment et il y en a une énorme quantité qui ne se forment pas qui ne va pas chercher le stage au niveau de l'AFICAM on est archi d'accord sur cette question l'idée c'est qu'on a aujourd'hui un organisme l'AFDAS qui a quand même beaucoup de cotisations il faut qu'on affine la formation je peux vous dire que nous en tant qu'employeur en tout ce qui est industrie technique je parle tout confondu du flux au stock les labos il y a l'INA mais l'AFDAS il n'y a pas de réponse donc il y a au sein de l'AFICAM une commission formation qui commence à prendre de l'angle je pense qu'aussi il faut qu'on se pose la question des syndicats de la question des syndicats des intermittents de leur représentation et de la manière dont un syndicat il y a des gens qui représentent aujourd'hui les formations c'est à eux de dire écoutez non on a besoin d'une formation de ce type là de ce type là aujourd'hui l'AFDAS est utilisé à former des comédiens à former des gens qui font parfois je caricature un peu mais on a l'impression parfois on ne trouve pas de solution alors qu'on a des cotisations qui sont importantes et qu'on a des besoins il faut utiliser nos représentants que ce soit patronaux ou syndicats pour dire voilà nous on aimerait être associés à vos programmes de formation parce qu'on a je pense des besoins et que les employeurs ne font pas gros efforts sur le plan de formation autant pour leur personnel permanent si même à l'AFDAS même non vous financez vous financez vous n'imprimez pas une direction à toutes ces demandes vous n'imprimez pas une direction à toutes ces demandes vous ne précisez pas un plan de formation clair pour l'ensemble des gens de la production cinéma je vous propose que vous continuez cette conversation très intéressante ensemble alors Georges Prat qui réintervient en début de la première je suis mais profondément humiliée de vous couper la parole et même de ne pas vous la donner mais je vais le faire mais oui donc on dit que le son est le parent pauvre mais on a compris on a compris à l'industrie du rêve il va falloir peut-être qu'on fasse une nouvelle édition consacrée au son en tous les cas pour l'instant on va déjeuner je voulais juste vous dire ce que j'ai oublié de vous dire ce matin en janvier France Culture dans les sentiers de la création rediffusera intégralement ce colloque et dans quelques mois les actes comme tous les ans à l'industrie du rêve le festival édite les actes du colloque on se retrouve à 15h15 et merci encore à tous nos intervenants et à vous même public et pardon d'exploser l'horaire à chaque fois en tant que chef d'entreprise j'avère y passer largements 20 à 30% de du temps d'accès de la сегодня avec leca прод idag merci